Coucou, je vous avais dit que j'allais vous faire le haul essayage de mes achats de chez Zara. J'ai commandé sur internet, je suis tombée sur une tunique un peu chinois, je trouvais super mignonne. J'ai pris 5 autres articles, c'est que des robes courtes, mais moi je l'ai porté en tunique. Un look très années 70, j'adore. Il y a également un article bréal, c'est un gilet sans manche que je trouve super mimi. On va essayer ça dans cette pièce, il fait extrêmement chaud, les boulets vont quand même rester fermés. J'ai déjà tout enlevé des sachets, je crois qu'il y a encore les étiquettes. Et surtout c'était en solde, donc ça, ça vaut vraiment le coup. Alors ce que je vais faire, je vais vous montrer à chaque fois l'article avant de le porter et je vous donnerai son prix avant réduction et après réduction. Alors ça c'est la tunique, ils appellent ça robe, qui a fait que j'ai passé la commande. Elle est très très belle, vraiment jolie. Les manches, ça fait comme un kimono, c'est un trait au niveau de la taille. Les boutons, j'avais peur que ça fasse un peu bling bling et finalement ça me plaît. 19,99 je l'ai payé. Eux, ils appellent ça donc la robe courte à imprimer florale et j'ai pris la taille S. Et on va essayer tout ça. Alors j'aime beaucoup, je mets le micro ici parce que j'arrive pas à le clipser. Je pense que je la porterai pas comme ça, enfin jambes nues, je... Non, je pense que je serai pas à l'aise. Je vous montre de plein pied évidemment. La robe est comme ça. Elle est hyper cintrée. Bon, ça fait ressortir les fesses comme à chaque fois. Ça marque bien la taille. En fait, j'ai même pas besoin de mettre de ceinture, je trouve ça cool. Ça fait légèrement arrondi à ce niveau-là. Les manches kimono, ça fait vraiment tout le charme. Et vous voyez, le liseré des boutons, ça passe très joli. Alors petit col, je crois que ça s'appelle petit col Mao. Ravissant, j'adore, je suis contente comme tout. Ne faites pas attention, il y a beaucoup de bazar. Ceux qui font des hauls le savent. Quand on présente des articles, on s'étale un peu. Donc, je vous profite le plan comme ça. Parce que du coup, on se rend bien compte. Et vous voyez, il n'y a même pas besoin de ceinture. Oh, j'adore. On passe à la suite. Voilà l'imprimé. On est pareil sur une coupe tunique. C'est tout ce que je mets moi. C'est vraiment ce que je mets toute l'année. Ah, mais je vais l'essayer aussi avec les bottes. Ça peut être super sympa. Et une ceinture, je vous montre. Donc ça, sur le téléphone, sur le modèle. J'adore, 13 années 70. 12,99€, robe à colle Perkins avec jacquard. Et on est toujours sur, quand tu veux, voilà, on est toujours sur une taille S. Je ne sais absolument pas comment est-ce que va rendre ce haul. Entre la luminosité et le son. Alors, clairement, je ne vais pas rester longtemps avec ce modèle. Même s'il est trop mimi. Mais il tient hyper chaud. Et je vais mettre la ceinture avec et les bottes. La ceinture, non, ça ne va pas avec. Donc, je vous montre comment ça rend. Oh, le bordel. C'est un coup à prendre avec... Il y avait l'étendeur. Non, non, mais c'est quoi ce haul ? Attends. Je vous montre quand même avec la ceinture. Non, je trouve que ce n'est vraiment pas nécessaire. On passe à la suite. Pourquoi ? Parce que je suis en train de fondre, tout simplement. Alors, avec cet article, je me suis un petit peu plantée. Mince, il n'y a plus de batterie. C'est une robe, toujours, mais je l'ai prise en excès. J'ai un peu craqué. Donc, ça risque d'être très juste. C'est tout doux. On dirait de la soie. Il y a une énorme ceinture qui est trop jolie. Elle est à 39,95€, normalement. Et moi, je l'ai eu à, quand tu veux, je l'ai eu à 12,99€. Il y a des petites épaulettes en plus. Je change la batterie. Je vous reprends. Oh là là, vous êtes tombés, les amis. Batterie changée. On dirait un truc de sudation. Mais quelle idée de faire un haul avec cette chaleur ? Je vais retirer les bottes, par contre. Si j'arrive à les retirer, mon casier j'ai déjà collé sur mes jambes. Oh, la ceinture est canon. Bon, déjà, je suis rentrée dedans. Est-ce que je vais pouvoir bouger ? Ça, c'est moins sûr. J'attends quand même avant de couper l'étiquette. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau du fessier... Attendez, je me recule. Ouais, si, là, vous allez voir. Donc, c'est très serré. Très, 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 très serré. Ça passe. Mais le problème, c'est que tu es obligé de mettre jambes nues. Et je pense que si je mets un jean ou un truc en dessous, ça risque d'être très serré. En me mettant comme ça, vous allez mieux voir au niveau de la couleur. Et comme ça. Ah, bah là, c'est pas mal aussi. Et ça, c'est la grosse ceinture. Je l'ai peut-être mise un peu vite. J'aime beaucoup, donc je vais pouvoir enlever l'étiquette. Nouvelle robe avec ses motifs. Ça, ça a été également un gros coup de cœur. Alors, après, à voir comment ça va. Et surtout, est-ce que les couleurs, ça passe bien sur le teint ? Ah, voilà. Donc, en fait... Ah oui, je lis en réduc. Donc, 25,99 au lieu. On va regarder ensemble. Ah, ouais, ça lui va trop bien. Donc, taillesse, robe satinée à imprimer fleurie. Ouais, c'est ça. Donc là, il était à 45,95 et je l'ai eu quand même beaucoup moins cher. Micro. C'est bon ou la luminosité baisse encore ? Bon, les couleurs, c'est parfait. Très agréable. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous prends comme ça parce que j'ai l'impression qu'en filmant ici, ça rend vraiment justice aux couleurs. Donc, pareil, c'est cintré. Donc, encore une fois, ça fait ressortir les fesses. Oh, c'est Baby qui arrive. Bon, bah, pareil, je valide. Je me recule. C'est vraiment le MyGyver. On enchaîne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'ambiance commence à être très intime avec la lumière. On va regarder ensemble. Voilà. 12,99 euros. On va écouter, on va essayer tout ça. Alors, c'est un modèle qui sert beaucoup au niveau des hanches. On voit quand même tous les détails. Par contre, c'est très confortable à porter. Ce sont des manches, on va dire, un peu chauve-souris. Le coloris, c'est pas ce qui me va le mieux, mais c'est un modèle quand même que je vais mettre, c'est sûr. Je vous pose, je me recule. Voilà. Alors, par contre, dites-vous que ces modèles, je les ai achetés pour mettre avec soit un jean, un pantalon, mais pas pour les mettre comme ça. Ne me dites pas, oh, mais c'est très court, machin, machin, pour ton âge. Alors, en fait, j'ai envie de mettre goût, on le met goût. Et ici, voilà. Bon, c'est pas vilain. Vous avez vu mes cheveux, comment ça commence à gonfler, comment je brille ? C'est pas possible. Je garde, je garde aussi. Oh, c'est joli, là, vu d'ici. Je trouve les couleurs et tout. Non, non, c'est un modèle qui est quand même intéressant. Bon. On va passer à la dernière pièce. Maintenant, c'est le gilet sans manche de chez Bréal. Dans ce sac. Alors, évidemment, il va falloir que je mette un jean et, évidemment, il faut que j'enlève ça. Nous sommes le lendemain. La lumière était beaucoup trop basse et il faisait trop chaud pour que je mette les projecteurs. Donc, je me suis dit, tant pis, pour le bouquet final, on va se le faire dans la salle de bain. Je vais vous montrer le dernier petit achat que je vous disais chez Bréal. C'est une enseigne dans laquelle j'achète quasiment jamais. J'avais acheté une jolie robe très longue quand j'étais partie à Saint-Martin. Elle était belle. Elle n'était pas donnée. Mais voilà. Donc, j'en achète très rarement. Petit sac et ce gilet qui est sans manche. Je vais essayer de clipser ici. Ouais, ça peut le faire. Voilà le modèle. Ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment fait craquer, c'est cette partie aux épaules avec le bouton. C'est super joli. Et vous voyez, donc, c'est beige, la maille. Et à l'intérieur, tu as du fil tissé qui est brillant, du coup, doré. Et ça fait vraiment tout le charme. Alors, par contre, c'est un gilet. Moi, je l'ai essayé là-bas. Tu ne peux pas vraiment le nouer, le serrer. C'est un gilet qui se porte vraiment droit, coupe droite. Tu peux légèrement, voilà, faire le nouer avec la ceinture qui est avec. Mais dans l'idée, je pense, même sur le mannequin là-bas, il le portait avec un tout petit t-shirt et droit. Et le prix, 39,99. Je vais enlever le micro. Ça va frotter. Sinon, on va essayer. Il est beau. Je n'en avais pas du tout des comme ça. Vous voyez ce que je vous disais. L'idée, ce n'est pas vraiment de le serrer. De toute façon, tu ne peux pas. Donc, ça arrive en dessous des fesses. Ça a été présenté sur le modèle. Ça peut peut-être vous donner des idées avec une jupe en jean. Voilà, je crois que c'est tout. Ouais, pour ce haul, j'espère que ça vous aura plu. C'est possible que ça vous ait même donné envie parce que, clairement, je les trouve vraiment jolies, les petites tuniques. C'est peut-être un peu tout quand même pour que je les mette parce qu'elles tiennent vraiment chaud. Mais c'est ravissant. Et j'ai encore plein d'autres idées. Je n'ai pas essayé, mais je pense que même avec des jeans, quand tu le remontes avec une ceinture, les tuniques, ça sera très sympa. De toute façon, je pense que vous verrez ça à travers mes vlogs. Je vous fais un gros bisou. J'attends vos retours commentaires. Dites-moi quel est le modèle que vous avez préféré. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite. Très probablement un vlog. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada